iOS 17 Beta 3 fait son apparition, on va parler de cette toute nouvelle version iOS 17 Beta 3 disponible sur nos iPhone, alors qu'y a-t-il de nouveau ? On en parle dans cette vidéo. Et bien sûr, abonne-toi si tu aimes ce genre de vidéos. Voici toutes les plus grosses nouveautés iOS 17, c'est parti ! On va tout de suite donc se diriger dans Réglages, dans Général et dans Mise à jour et voici le Graal arrivé, iOS 17 Beta 3, enfin disponible au téléchargement. Alors quoi de neuf docteur ? On parle des nouveautés dans cette toute nouvelle version iOS 17 Beta 3. C'est parti ! Cette version pèse un peu plus d'un giga et se termine par un hash, donc encore beaucoup de versions à venir. Alors tout de suite à l'installation, on tombe sur une toute nouvelle fenêtre qui va nous montrer beaucoup plus de détails sur l'installation d'iOS 17. Avec ce gros bouton bleu pour mettre à jour, on installe et je vous montre les nouveautés. Et surtout, si tu veux continuer à me soutenir à la fin de la vidéo, n'oublie pas le petit GM, surtout abonne-toi. Pour continuer, encouragez la chaîne. Allez, c'est parti ! C'est parti pour les nouveautés iOS 17 Beta 3 et on va commencer par cette première application qui est l'application Maison qui a pas mal changé. Dans cette vidéo, je vous présente les 4 meilleures nouveautés iOS 17 Beta 3 et on commence par l'application Maison. Voilà lorsque vous allez ouvrir pour la première fois sous iOS 17 l'application Maison, vous allez découvrir cette fenêtre qui vous présentera toutes les nouveautés de l'application Maison avec les nouveaux widgets interactifs sous iOS 17. Alors au programme, un nouveau design de l'application Maison ainsi que de tout nouveaux widgets qui font leur apparition pour contrôler des appareils HomeKit. Ça c'est vraiment cool ! Et l'accès à l'historique des activités dans l'application Maison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ! iOS 17 apportera quelques modifications au niveau de l'application Photo et il y aura quelques changements significatifs dans la section Supprimer Récemment. On va ouvrir donc Photo, on va aller tout en bas sur Album, on rentre à l'intérieur et là on va aller tout en bas dans Supprimer Récemment. Alors le changement ne sera pas énorme, tout compte fait, mais il y a quand même quelques petites options qui ont changé. On va tout de suite rentrer à l'intérieur de Supprimer Récemment et regarder ce qui a changé vraiment. Alors en fait, lorsqu'on va aller complètement en haut sur le bouton Sélectionner et que l'on va sélectionner des photos, le petit plus en bas, les trois petits points en bas auront deux nouvelles options. Regardez ici, donc on va sélectionner quelques photos et regardez ce qui apparaît en bas. On a donc maintenant deux boutons dans un, Supprimer ou Récupérer, alors qu'avant on avait directement cette image. Lorsqu'on avait donc sélectionné nos photos, on avait directement les boutons apparents pour supprimer ou pour remettre les photos en question. Mais ce n'est pas fini puisque si on fait Sélectionner et qu'on ne sélectionne aucune photo, regardez en bas si on va sur les trois petits points, sur le petit plus, on aura donc un nouveau menu, tout supprimer ou tout récupérer. Donc les menus ont réellement changé, ils ont été incorporés dans un seul bouton. Allez, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'application santé sous iOS 17 bêta 3 ? Il y a quelques petites nouveautés, je vous en parle tout de suite. iOS 17 prend soin de votre santé mentale et tout ça en couleur, je vous montre ça tout de suite. L'application donc santé mentale a été redesignée au complet par les designers d'Apple et on va maintenant se rendre compte qu'une multitude de couleurs au niveau des boutons, au niveau des fonds d'écran vont s'adapter par rapport à votre état de santé mentale. Donc des couleurs, du bleu, du vert, les boutons se mettent à la couleur du jour et de votre santé mentale. Plutôt sympathique je trouve comme nouveauté. Est-ce que vous-même vous allez vous en servir de cette application ? Moi pas trop. Une expérience un peu plus immersive dans la santé mentale à partir de notre iPhone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez donc, et pour cette dernière nouveauté iOS 17 bêta 3, on va se rendre donc dans Apple Music et on va avoir le nouveau système. On va tout simplement se positionner par exemple sur une musique, on va aller sur les trois petits points ou sur le petit plus, et là on aura un nouveau menu tout en haut, View, Crédit, c'est la possibilité d'observer en fait tous les intervenants sur cette chanson, par exemple qui est le trompettiste, qui est le batteur, qui est le chanteur, qui a écrit cette musique, etc. Vous l'avez compris, View, Crédit n'est pas encore francisé, mais voilà ce que vous allez retrouver sous iOS 17 lors de sa sortie au mois de septembre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre, et pour un maximum de soutien, un petit j'aime sous la vidéo si elle vous a plu, et à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501